Nous sommes à un peu plus de deux semaines de Noël et des fêtes de fin d'année en général. Et ce matin, on vous emmène sur l'île de Noirmoutier à la rencontre des austréiculteurs. Ils sont évidemment mobilisés. C'est en cette période que le secteur réalise une bonne part de son chiffre d'affaires. Seulement le problème, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver de la main d'œuvre, des travailleurs pour la récolte, la mise en bourriche, l'expédition. Et face à la pénurie de saisonniers, on doit parfois aller chercher des salariés très loin. L'enjeu est colossal. En trois semaines, c'est 60% du chiffre d'affaires annuel qui est dans la balance. À quelques jours du top départ, Marie-Emmanuelle Sorbier n'est pas encore certaine de pouvoir compter sur la totalité de l'effectif requis pour récolter, calibrer et emballer plusieurs centaines de tonnes d'huîtres. Le lundi 16, tous les postes doivent être occupés et c'est parti pour 10 jours non-stop. On doit être 55 personnes ici à travailler. Vous les avez ou pas ? Là, on a une dizaine de personnes d'Hongrie. Les jeunes Français tentent, mais ne cherchent pas à persévérer. On cherche des marins notamment et il n'y a plus de marins. On met des annonces sur Pôle emploi, on n'arrête pas de les renouveler et il n'y a aucun marin qui se présente. C'est jamais gagné parce que même quand ils sont là, ça ne leur plaît pas. Parce qu'il y a des gens qui découvrent le métier, mais même si ça ne leur plaît pas, quand on s'engage pour une saison, normalement, on doit continuer. 1 600 euros net par mois pour un labeur exigeant, Tiffany, 22 ans. Physiquement, c'est difficile. Il fait froid, on porte des charges jusqu'à 20 kilos. On a les mains mouillées tout le temps. Des fois, on a les nerfs un peu à vie. Ce n'est pas facile tous les jours. On voit beaucoup de gens défiler qui font un jour ou deux et puis qui repartent. Peu de chômeurs et peu de logements disponibles sur l'île. De quoi corser un peu plus le tableau à l'approche des fêtes. Noirmoutier, François Coulon, Europe.